En colère accueille l'ex-policier Michel Jarry au palais de justice de Saint-Hyacinthe. Le prix de l'essence bondit de 6 à 10 cents le litre à Montréal. Les sommets sur la crise au Proche-Orient tournent en rond. Bonsoir, bienvenue au Grand Journal. On parle d'abord ce soir de ce drame qui a secoué hier la ville de Saint-Hyacinthe. Un ex-policier qui vivait comme un ermite a comparu cet après-midi pour être accusé de meurtre de celui qui allait devenir son voisin. Michel Jarry aurait également tenté d'abattre la femme de la victime. Ça s'est produit devant des témoins et parmi eux, il y avait même un enfant de 10 ans. On a deux reportages là-dessus. C'est un peu fou, c'est un oeuf qui salle. C'est pas de coeur, c'est du salaud sale. C'est un oeuf qui salle, c'est un oeuf qui salle. C'est une foule en colère qui a accueilli Michel Jarry au palais de justice. Il a été formellement accusé du meurtre prémédité de Jean Patnaude et de tentative de meurtre sur la copine de Patnaude, Mélanie Côté. Jean Patnaude aurait été froidement abattu à bout portant par Michel Jarry devant des témoins horrifiés. La victime arpentait un terrain où il entendait se construire une maison. Le terrain appartenait à la famille de l'accusé qui, lui, vivait seul avec ses deux chiens dans une maison mobile avoisinante. Éprouvés par un mélange de colère et de tristesse, les amis de la victime n'arrivaient pas à s'expliquer ce qui s'est passé. L'avocat de Jarry n'a pas exclu la possibilité d'une évaluation psychiatrique. C'est un homme qui m'apparaît actuellement dépressif, mais je ne peux pas le dire davantage. Mais la couronne croit qu'il serait en mesure de subir son procès. Avec les informations que j'ai actuellement, je dirais qu'il est apte à comparaître. Michel Jarry devra comparaître à nouveau la semaine prochaine. Gary Harpin, TQS, Saint-Hyacinthe. Quelle est la première chose que tu as vue, toi, quand tu étais dehors? J'ai vu M. Jarry avec sa carabine qui pointait le gars où il y a les buissons roses à côté de la poubelle. Le gars, il est tombé exactement où il y a la poubelle. Celui que vous entendez parler, c'est un enfant de 10 ans. Il a vu Jean Patenot se faire tuer. Imaginez ce que ça peut être pour un bambin. La première fois que je lui ai vu se faire tuer, ça m'a donné des frissons parce que c'était la première fois que je voyais quelqu'un se faire tuer comme ça. Les parents de l'enfant, les voisins d'en face du présumé tueur sont atterrés. Ils veulent déménager, eux qui disent être fait espionner par Michel Jarry qui les regardait constamment à partir de cette fenêtre. Je savais que ça arriverait un jour. Je savais que ça arriverait un jour. J'en étais convaincu, mais je ne savais pas contre qui ça arrive. Je ne peux pas jamais penser que ça peut arriver une affaire de même. Peut-être des disputes, mais jamais que ça se fasse vite de même. Malheureusement, personne n'a jamais dénoncé les agissements bizarres de Jarry. Comment vous le décrivez cet homme-là? Moi, les gens disent que c'est un ermite. C'est un monsieur qui visait seul avec ses chiens, aimait beaucoup ses chiens. C'est un monsieur qui avait aimé beaucoup les animaux. Mais bon, c'est sûr que c'est un solitaire. Les gens qui vivent solitaires, souvent, c'est des gens très, très sains d'esprit. Mais ça peut arriver qu'il y ait des gens qui vivent solitaires. Comme ils sont coupés des contacts, ils peuvent devenir malades, des fois très malades, sans que les gens s'en rendent compte. Des fois, ça peut aller assez loin. Dans ce cas-ci, ça a été beaucoup trop loin. Jean Patenaud était père d'un garçon de 5 ans. Félix Séguin, TQS, Saint-Yacin. Une grosse journée pour l'avenir du Proche-Orient aujourd'hui. Éwoud Barak et Yasser Arafat se sont retrouvés face à face en Égypte avec le président américain Bill Clinton comme médiateur. Jusqu'ici, ça n'a pas donné grand-chose, mais ça se poursuit. Bill Clinton a même décidé de rester un peu plus longtemps que prévu pour tenter d'obtenir au moins un cessez-le-feu. En attendant, il y a encore eu des affrontements entre Israéliens et Palestiniens. Arafat, arrêtez la violence. Nous voulons la paix. Voilà l'essentiel du message que lançaient des étudiants d'origine juive descendus par plusieurs centaines dans la rue, chantant et dansant leur support à Israël et son premier ministre, Éwoud Barak. Il voulait par la même occasion dénoncer les agissements de la communauté estudiantine pro-palestinienne. Au cours des dernières semaines, sur les campus universitaires, de nombreux étudiants juifs auraient été victimes d'intimidation. Et on aurait même été jusqu'à brûler le drapeau israélien. C'est de leur envoyer un message que ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est inacceptable. Sur les campus universitaires, d'autant plus qu'on sait que dans les universités, on s'attend à une plus grande maturité de la part des étudiants. C'est aujourd'hui que s'ouvrait le sommet israélo-palestinien de Sharm el-Sheikh en Égypte, où le premier ministre israélien, Éwoud Barak et le chef de l'autorité palestinienne, Yasser Arafat, tenteront de mettre fin aux hostilités. Pour le président américain, Bill Clinton, qui assiste également à la rencontre, c'est tout l'avenir du Proche-Orient qui est en jeu. Moins d'une heure après l'ouverture du sommet, une fusillade a éclaté près de Naplouse et des affrontements se sont produits entre soldats israéliens et des palestiniens qui leur jetaient des pierres. Des marches de protestation contre le sommet ont été organisées en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, où des milliers de manifestants ont crié leur opposition à la reprise du dialogue avec Israël, que certains qualifient pourtant du sommet de la dernière chance. Sophie Valerand, TQS, Montréal. Et puis pendant ce temps-là, chez nous, une trentaine de pierres tombales du plus vieux cimetière juif de Montréal ont été profanés en fin de semaine. On n'a constaté les dégâts que ce matin. Malheureusement, ce cimetière qui est situé à l'angle des rues Saint-Denis et Port-Royal a souvent été profané par de jeunes délinquants, notamment à l'approche de l'Halloween. Donc, rien n'indique, en tout cas pour l'instant, que ce soit relié aux affrontements au Proche-Orient. C'est toujours possible que les jeunes qui ont pu faire ça ont été motivés par ce qu'il se passe dans le Moyen-Orient, mais il n'y a aucune preuve de ça. Le prix de l'essence joue au yo-yo depuis quelques jours, mais aujourd'hui à Montréal, il est resté coincé en hausse à 86,5 cents. C'est du jamais vu. En fait, c'est une augmentation de près de 10 cents en une seule journée. Un geste qui coûte de plus en plus cher, et surtout aujourd'hui à Montréal. Ici, on affiche 85,9 cents. Et de l'autre côté de la rue, un record jusqu'à maintenant, 86,5 cents. Ça t'empêche pas de faire le plein, ça, aujourd'hui. Bien, j'ai pas le choix, ça m'en prend. Je l'ai raté parce que c'était 75 ce matin. J'ai vu 75 cents ce matin, puis je pensais que c'était encore 75. Si je vais en prendre avec Armand demain matin, j'arrive, je le garde, c'est 95. C'est un peu trop cher. C'est un peu trop cher, et c'est pas croyable. Tout comme ces images qui ont fait le tour du monde et qui ont causé une panique sur les marchés boursiers la semaine dernière. Résultat, le coût du brut a augmenté de 3 dollars le baril ce jour-là, à un peu plus de 36 dollars. Et pourquoi le prix de l'essence fluctue autant? Eh bien, certains économistes parlent d'offres et de demandes. Et plusieurs disent ne tout simplement pas le savoir. Mais peu importe le prix, quand il faut de l'essence, on s'arrête pas toujours où on veut. J'entendais à la radio que ça avait été bien, qu'il y avait différentes stations qui étaient pas au même prix, que c'était assez évident, mais c'est ça, j'étais un peu pressé par le temps, puis que j'étais pas seul de me rendre où j'allais me rendre. Alors donc, c'est pour ça que je suis venu gazer ici. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le choix, nous tiendrons un peu par les... Parce que si on veut se rendre travailler ou whatever, on n'a pas le choix de mettre du gaz dans notre char. Fait que, on peut rien faire, on paie le prix de l'essence. Et à ce prix-là, on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Russell Ducasse TQS, à Montréal. Un jeune homme a reçu un coup de couteau en plein cœur cet après-midi à Montréal. Il repose entre la vie et la mort à l'hôpital. C'est un squeegee qui aurait été frappé à coups de pied et aussi à coups de poing par deux suspects. Il se serait servi de poivre de Cayenne pour éloigner ses agresseurs. Et c'était à ce moment-là qu'un des deux suspects s'est emparé d'un couteau pour le poignarder littéralement au cœur. Les policiers ont arrêté un individu en rapport avec cette affaire. Et à Montréal, toujours, un homme a eu la peur de sa vie ce matin. Quand un homme est entré dans sa maison avant de faire feu en sa direction, la victime n'a pas été gravement blessée. Le gars était dans la cuisine lorsque le suspect a fait éruption. On ne connaît pas les motifs de l'agresseur qui a pris la fuite ensuite. Et deux grands-mères ont été condamnées à une peine de deux ans moins un jour avec sursis pour importation de stupéfiants. Les montréalaise Madeleine Cyr-Leclerc, 67 ans, et Janine Legris-Pupillot, 58 ans, ont été arrêtées avec un kilo et demi de cocaïne dans leur bagage à l'aéroport de Dorval en 1998. Elles revenaient d'un séjour en Équateur. Les deux femmes plutôt ont reconnu qu'elles voulaient faire un coup d'argent avec ça. À la météo, Yannick, ça ne s'annonce pas très bien pour cette semaine. En fait, non. Il faut le dire, dès demain, on va avoir droit au retour des nuages. Peut-être quelques éclaircies. Et puis, ce qu'on va surtout retenir, ce sont les averses qu'on prévoit en après-midi, 60 %. Pour ce qui est mercredi, des averses à nouveau. Et jeudi, carrément de la pluie intermittente avant le retour du soleil de vendredi. Au retour au Grand Journal, naissance de quatre porcelets prouvettes à l'Université Laval. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui à l'émission, on parle de mode et d'entretien de vêtements. Vous savez, aujourd'hui, le look décontracté est très populaire. Et bien, voici un nouveau produit qui enlève les plis. Sceptique? Suivez-moi. Michel de chez Darnay va nous montrer comment utiliser le nouveau défroisse tissu Darnay. C'est facile, Claudine. On vaporise, on étire les côtés, puis on défroisse. Hé, les plis sont partis. Oui, c'est grâce à une technologie brevetée qui assouplit et qui adoucit les fibres. D'accord, ça marche. Mais vous vous demandez, est-ce que les gens vont vraiment s'en servir? Entrez. Alexandra Fillon de la maison Roots s'y connaît en vêtements. Tu sais que, Claudine, la tendance, c'est le confort. Chez Roots, on lance notre collection de classes à faire relax. Le défroisse tissu Darnay? Aide les vêtements décontractés à garder leur look relax. Comme mes jeans? Pantalons de coton, t-shirt, tout ce qui a besoin d'être défroissé, mais pas repasser. Je suis convaincue, le look décontracté est à la mode et le défroisse tissu Darnay fait maintenant partie de ma garde-robe. Et vous? Bonne fête, mon grand. Merci, grand-père. Bien, je suis le brise pour toi. Tiens, c'est à toi. Wow, t'es pas sérieux? C'est une 88, elle a roulé, elle n'est pas neuve, mais elle n'a pas de trace de rouille. T'oublies pas de la faire traiter à chaque année. Je vais en prendre soin. Hey, je disais que quand j'étais petit, je venais m'asseoir dedans pour faire semblant de conduire. Pour garder votre véhicule longtemps, anti-rouille métropolitain, grouille avant de s'arrouille. Hé, père. J'ouvrais. Si j'étais bien, bien riche, là, qu'est-ce que je pourrais t'offrir qui te ferait vraiment plaisir? Un voyage autour du monde. C'est bien riche, ça, l'avion. Une nouvelle maison. Non, non. Hé, trop de souvenirs ici. Il doit bien y avoir quelque chose. Hé, des grands voyageurs de pêche. Avec mon gars. C'est ça que j'aimerais. C'est ça qu'on va faire. Ça, c'est pas vrai. Oui. Mais oui, c'est vrai. Je gagne. Visez la Formomax avec Formomax. Présentement, Formomax vous offre trois mois d'abonnement pour 103 dollars. Avec 30 000 de bronzage gratuit. Dépêchez-vous d'en profiter. Cette offre est pour un temps limité. Formomax, à deux pas de l'autoroute Boulevard des Récollets, Trois-Rivières. La vie culturelle est animée en Mauricie et au centre du Québec. Tous les vendredis à 17h10, Patrice Enrichon vous convient à son rendez-vous pour connaître l'essentiel des arts et des spectacles en région. Une chronique branchée sur ce qui se passe et surtout pour savoir quoi faire les cinq semaines. Retrouvez Patrice Enrichon et Jean-François Lupien dans le Grand Journal de la Mauricie tous les vendredis à 17h10. C'est tellement différent à TQS Mauricie. Le bouton noir de la télé et de la culture aussi. Une présentation des assurances Belmar et Le Maire de Grand-Mère et Trois-Rivières. Vous avez une primeur qui pourrait faire la manchette. Faites le 1-888-818-9999 ou le 790-1999. Un body Rogers AT&T. Faites étoiles 1-999. Une étude donne raison à Daniel Pilar qui avait lancé un débat le printemps dernier en affirmant que c'était encore très difficile au Québec pour les jeunes homosexuels de s'accepter. Eh bien, les statistiques sont effarantes. Ils sont de 6 à 16 fois plus susceptibles de se suicider que les autres jeunes. Jean-Philippe avait 14 ans. C'était la première fois ce samedi matin-là qu'il ne livrait pas ses journaux du matin. On l'a trouvé pendu à une poutre de la maison. Le nombre de jeunes homosexuels qui mettent fin à leur jour est très élevé. Selon des études effectuées en Amérique du Nord, les tentatives de suicide sont entre 6 et 16 fois plus nombreuses chez les jeunes hommes homosexuels que chez les hétérosexuels. Michel Doré vient de terminer une étude qualitative auprès d'une trentaine de jeunes hommes gays qui ont tous tenté au moins deux fois de s'enlever la vie quand ils avaient entre 14 et 25 ans. Pour M. Doré, il est clair que l'école est l'un des endroits où il est le plus difficile de vivre son homosexualité. Le garçon s'est jeté en bas d'un pont la veille à l'école, comme par hasard, alors que sa classe passait à côté d'une piscine. Les élèves l'avaient jeté tout habillé, un groupe d'élèves tout habillé dans la piscine. Et tout le monde avait ri beaucoup, y compris le professeur. Les groupes d'aide notent également beaucoup de résistance dans les écoles quand il est question de mieux éduquer les jeunes sur la réalité homosexuelle. Plusieurs écoles, tout simplement, ne veulent pas inscrire un numéro qui s'appelle un service homosexuel. Pourquoi? Par contre, on a réussi dans les bottins téléphoniques. Maintenant, quand vous ouvrez la première page de tous les bottins au Québec, le numéro de guérecoute est là. Pour André Marcoux, responsable depuis trois ans d'un groupe d'intervention sur l'homosexualité dans les écoles de la région Chaudière-Atalache, c'est la méconnaissance qui nourrit les préjugés. Bien, c'est tout simplement, je crois, une méconnaissance. Je veux dire, l'homosexualité, c'est beaucoup de tabou. Tout le monde pense que ça peut s'attraper, que si on en parle, ils vont en avoir plus, que c'est mal. L'expérience a démontré depuis trois ans que les préjugés diminuent considérablement et avec eux la violence et les sarcasmes quand on intervient adéquatement auprès des jeunes. Hélène Fouquet, TQS, Montréal. C'est pas West Bola, un groupe islamiste libanais, mais bien aux crimes organisés que sont reliés les trois individus qui ont été arrêtés en fin de semaine en rapport avec une affaire de trafic d'oeuvres d'art. Lors d'une perquisition, les policiers sont tombés sur l'impressionnante collection de tableaux et de statuettes. C'est un trésor qui est évalué à plus d'un million de dollars. C'est une véritable caverne d'Ali Baba que les policiers du SPCUM ont découvert en enquêtant sur des vols par effraction commis l'an dernier dans l'ouest de Montréal. Vendredi soir, le module Gang de Rue a saisi 45 oeuvres d'art, dont plusieurs de grandes renommées, dans un centre commercial de la rue Notre-Dame à Laval. Les tableaux, bronzes et sculptures avaient été volés dans une galerie d'art de Westmount et trois résidences privées de Westmount et Beaconsfield. Mettez entre un million et un million.5 facilement en équipement qui est en jeu présentement. Il y a une centaine, 100, 110 oeuvres volées. On en a récupéré 45, donc c'est-à-dire qu'il en manque à peu près 60 à 65. Les policiers ont également saisi des armes à feu, des bâtons de dynamite et du matériel informatique. Trois individus d'origine libanaise ont été arrêtés relativement à cette affaire. Le principal suspect, Joseph Galeb, 45 ans, bien connu des milieux policiers, a comparu cet après-midi sous une quirielle d'accusation. Un homme et une femme comparaîtront par voie de sommation. Le SPCUM refuse pour le moment d'établir un lien entre ce réseau de voleurs et le Hezbollah, un mouvement islamiste libanais. Présentement, rien dans notre enquête ne nous amène à faire ce lien-là. C'est sûr qu'il va y avoir des vérifications, mais présentement, il n'y a rien qui nous dit qu'ils font partie plus d'un groupe ou d'un autre. Parmi les oeuvres d'art retrouvées, il y a un tableau signé Sherman évalué à 50 000 $, ainsi qu'un bronze de Marinsky qui frise les 75 000 $. C'est comme toute une marchandise volée. On vend à peu près pour le 5 à 10 % du prix réel, mais la personne qui va l'acheter sait très bien que c'est de la marchandise volée dont on prend le risque qui va avec. D'autres arrestations sont à prévoir. Joël Goulet, TQS, Montréal. Ça sent les élections en ta voix d'abord parce que, comme prévu, Paul Martin va déposer un mini-budget mercredi. Et puis, il y a le premier ministre de Terre-Neuve, Brian Tobin, qui a démissionné pour faire campagne sur la scène fédérale dans l'équipe de Jean Chrétien. D'ailleurs, il devrait y avoir un remaniement ministériel dès demain pour lui faire une place au cabinet comme ministre de l'industrie. En Yougoslavie, maintenant, les socialistes de Slobodan Milosevic ont finalement signé un accord avec la coalition du nouveau président Kostuniza. Dans les faits, ça veut dire que le Parlement fédéral là-bas sera dirigé par la coalition et que le Parlement serbe, lui, sera dissous. Les élections anticipées auront lieu le 23 décembre pour nommer de nouveaux députés actuellement en majorité socialiste. Une méga-transaction dans l'industrie pétrolière, la société Chevron, la deuxième pétrolière américaine, rachète Texaco, qui, elle, est la numéro 3 de l'industrie aux États-Unis. On parle d'une transaction de près de 35 milliards de dollars. Ça va donner naissance à la quatrième plus importante société pétrolière au monde. Pour vous donner une petite idée de la grosseur de la nouvelle entreprise, son chiffre d'affaires sera de 66 milliards de dollars. Les activités de la marche des femmes se sont poursuivies aujourd'hui à Washington, où des milliers de personnes ont dénoncé une fois de plus la violence et la pauvreté. La prochaine grande manifestation aura lieu demain à New York. Des centaines de Québécoises sont d'ailleurs en chemin pour y participer. Le segment vous est présenté par les petites annonces du Journal de Montréal. La rendite, 888-8888. Après l'histoire des trois petits cochons, voici l'histoire des quatre petits porcelets qu'ils viennent de voir le jour à l'Université Laval. Les quatre petits cochons en question n'ont pas été mangés par un loup, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous été conçus en laboratoire. Voici les porcelets de l'Université Laval. Rien de spécial à première vue, sauf que ces bébés sont les premiers cochons éprouvettes au Canada. En effet, les quatre émules de Babe ont été conçues à partir d'ovaires de jeunes truies mortes envoyées à l'abattage. À partir de ces ovaires-là, on va aspirer les ovules à l'intérieur des ovaires. Il y en a une vingtaine par animal à peu près. Et on les fait mûrir dans notre incubateur pendant deux jours. Puis ça, on est à peu près deux, trois labos à travers le monde. On est capables de faire ça avec succès. Là où nos chercheurs deviennent les premiers au monde, c'est qu'ils n'ont pas transféré tout de suite les embryons dans les trompes de fallop de la mère porteuse comme d'autres l'ont déjà fait. En tout cas, ce qu'on a fait, on a réussi à les garder en culture pendant une semaine de plus jusqu'à un stade qu'on appelle blastocyste, où dans l'embryon, il y a à peu près une centaine de cellules. Puis là, il est assez vieux pour qu'on le remette directement dans l'utérus. On a terminé la masturbation in vitro, puis on a fait la fécondation de la semence congélée. C'est des embryons qu'on obtient dans un développement in vitro également. Ça veut dire que c'est en vie? Oui, c'est en vie. C'est dans un milieu de culture artificielle, mais c'est en vie. Trois mois, trois semaines et trois jours plus tard, vous connaissez le résultat. La question, pourquoi et qu'est-ce que ça donne? On a développé un outil supplémentaire pour nos éleveurs de façon à ce qu'ils soient plus compétitifs pour avoir une meilleure génétique, puis éventuellement qu'on utilise moins d'antibiotiques. Aucune modification génétique n'a été apportée et ce n'était pas le but. Le défi, c'était de rendre possible le transfert de certaines races plus en santé pour permettre l'amélioration des élevages assainis. Pour vous et moi, ça ne change absolument rien. Dans six mois, ces bébés pèseront 200 livres, ils finiront en viande et le bacon n'est pas à veille de changer de loup. Danny Gagnon, TQS, à l'Université Laval. On ne parle pas de bacon, on parle de médaille d'or. Caroline Brunet est loin d'être sûre d'avoir sa médaille. Voilà, même si le ministre d'État au sport amateur, Denis Coderre, a demandé une enquête, il n'est pas acquis que la kayakiste Brunet se verra remettre la médaille d'or de celle qu'il a battue à Sydney, l'italienne Josefa Idan Garrini, une des 61 athlètes de ce pays à avoir échoué un test antilopage aux hormones de croissance. Avant les Jeux, notre collègue de TQS Québec, Stéphane Turcot, s'est entretenu avec Patrick Chamache, directeur général du CIO. Selon vous, ces tests n'ont aucune valeur ? Ces tests n'ont aucune valeur au jour d'aujourd'hui. Ils n'existent, et nous le répétons, aucun test validé mettant en évidence la prise d'hormones de croissance. Nous aurons un plus long dans ce reportage de Stéphane. Les plus merveilleux logiciels sont ici. Les découvertes qui sauveront des vies sont ici. Les pièces de théâtre qui vous feront rire, pleurer, réfléchir sont ici. Les plus grands barrages sont ici. Les plus beaux vêtements sont ici. Les idées qui bouleverseront le monde sont ici. Et c'est ici que nous devons mettre toutes nos énergies pour qu'éclatent les passions qui feront le Québec de demain. Enfin au Québec, microdermex, une technique naturelle qui élimine les rides et les réduisent. Utilisé depuis près de 10 ans en Europe, microdermex vaporise des micro-crystaux sur la peau et la régénère rapidement pour des résultats spectaculaires. Microdermex, une expulsivité nord-mico. Des images à couper le souffle. Du son ambiophonique plus vrai que nature. Découvrez le nouveau monde zénite. L'expérience de vos sens. Microdermex, une technique naturelle qui élimine rides, cicatrices d'acné ou de chirurgie et autres imperfections de la peau. Dès la première séance, les résultats sont remarquables. Microdermex, une solution naturelle et sécuritaire, une expulsivité nord-mico. Vous avez choisi une des huit destinations tanguées à travers le Québec? Eh bien maintenant, choisissez une de ces quatre destinations soleil. Grâce à Ameublement Tanguée, huit couples, un par magasin, s'envoleront vers une de ces destinations soleil de leur choix. Lors de votre prochain achat chez Ameublement Tanguée, choisissez votre destination soleil. Et si votre coupon est pigé, c'est simple, vous partez en tous 16 voyages à gagner. Tout simplement parce que vous avez choisi une destination tanguée. Voici le Winter Slalom de B.F. Godrich. Il adhère à la glace. Il meurt à plein temps dans la neige. Le Winter Slalom de B.F. Godrich. Parce qu'au Québec, on a des hivers de chiens. Pour le mois d'octobre, obtenez jusqu'à 50 $ de remise. Votre santé aujourd'hui, une présentation de Pharmaprix. Contrairement à ce qu'on a pu croire à une certaine époque, les écrans d'ordinateur ne causent aucune lésion aux yeux, même si on passe de plus en plus d'heures de renteux. Les écrans cathodiques, ça a été étudié de par le monde et on a regardé de très près tous les facteurs qui pourraient causer un tort à l'œil humain, mais on n'en a jamais trouvé d'une façon objective. Dans les écrans cathodiques, il ne sort aucun jet de lumière massif. D'ailleurs, si le soir, vous éteignez toutes les lumières dans une pièce et vous mettez sur la lumière qui vient de l'écran cathodique, vous ne serez pas capable de lire un jour mal. Selon le docteur Lamer, il est toutefois possible pour certaines personnes d'éprouver de la fatigue oculaire devant l'ordinateur. Mais cette fatigue n'est pas causée par l'écran puisqu'elle peut aussi bien être ressentie en faisant d'autres activités. Il y a des gens qui peuvent lire 20 heures par jour, ils ne sont jamais fatigués. Et d'autres vont lire deux heures, ils vont être fatigués. L'endurance de chacun varie d'un individu à l'autre. Certaines personnes peuvent aussi éprouver une sécheresse des yeux devant l'ordinateur. La sécheresse oculaire, ça peut arriver parce que l'environnement d'un écran cathodique ou d'un ordinateur est très sec. Alors les gens qui ont une lubrification oculaire un peu diminuée peuvent en se trouver un peu plus que les autres. Mais c'est rarement chez des jeunes. C'est plutôt chez des gens en haut de 50-60 ans. Un simple lubrifiant oculaire des larmes artificielles comme celle-ci sont bien suffisantes pour régler tous ces problèmes de sécheresse des yeux. Votre santé aujourd'hui, une présentation de Pharmaprix. Il y a un seul produit qui assouplit les vêtements. Qui rend les dents plus blanches. Qui rase de plus près. Qui dégage un parfum ennivrant. Et qui vous donne trois effesseurs de douceur. Que la carte à point Pharmaprix Optimum. Elle est gratuite et vous permet d'obtenir des produits en magasin gratuitement. La carte Optimum. Pas de soucis. Il y a Pharmaprix. Alors Yannick, la météo s'est frisquée. En plus, ça ne fera pas beau. Ce n'est pas drôle? Non, en fait, ce ne sera pas... Non, il faut le dire, deux à peine comme minimum au cours de la nuit. Et puis, si on a le droit à des éclaircies cette nuit, c'est sensiblement le même scénario qui nous attend demain. Mais quoi que, il faut le dire, ce sera un peu plus chaud. On prévoit un maximum autour de 10 degrés. Et puis, ce sera comme ça sur l'ensemble des régions du Sud-Ouest. En fait, ce sera comme ça pour Montréal. Mais également pour les Laurentides. Et là, on prévoit des averses en soirée. Également du côté de l'Outaouais. Pour ce qui est de la journée de demain, ce sera plutôt variable pour la Mauricie. Et quelques perçues de salin pour les cantons de l'Est, la BTV. Et ce qu'il faut retenir, c'est que demain soir, Montréal, Outaouais, Laurentides, il y aura des averses. Maximum qui va varier entre 8 et 13 degrés. Si on jette un coup d'œil à l'Est, ce sera variable pour Québec, de même que pour le Saguenay, puis le Lac-Saint-Jean également. Soleil et passage de jeu, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Péninsule-Gaspésienne, Île-de-la-Madeleine. De ce côté-là, ce sera beau. Maximum qui va atteindre 11 degrés. Et puis, si on jette un coup d'œil au Nord, ce sera variable pour Chibougamo. Il y aura de la neige à 40 % avec des églacés pour Fermont-Chefferville. Et puis enfin, des percées de soleil pour la Baie-de-James, la Baie-de-Dongava. Un maximum qui va varier entre 1 et 5 degrés. Puis pour les prochains jours, si demain soir, on a des averses, mercredi, toute la journée, il y aura des averses. Jeudi, c'est carrément de la pluie intermédiaire. Et le retour du beau temps, Denis, est prévu pour vendredi. Soleil et passage nuageux. Voilà. Bon, on va attendre la fin de semaine. Oui, oui. Numéro gagnant de la loterie, maintenant. On va commencer tout de suite avec la quotidienne à 3 chiffres. La combinaison gagnante est 1, 7, 4. La combinaison gagnante pour la quotidienne à 4 chiffres. 3, 5, 1, 2. Voilà. Au banco, maintenant. 6, 8, 9, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 32, 33, 35, 37, 44, 47, 57, 58, 62, 66 et enfin le 70. C'est plus à l'extra, 0, 7, 1, 8, 0, 4. C'est bien sûr décomposable jusqu'au dernier. On a à peine 5 degrés en ce moment à Montréal. Puis pour vous donner une petite idée, on avait guère mieux autour de 18 heures. Ça ressemblait à 7 degrés. Alors, ce qu'on retient, c'est que cette nuit, on prévoit un minimum de 2. Et puis demain, si on a à peine quelques éclaircies, on va quand même grimper jusqu'à 10 degrés, qui est légèrement sous la normale. À ce temps de l'année, c'est 3 la nuit et 12 le jour. Au revoir et puis à demain. Merci beaucoup, Yannick. Bye-bye. Voilà, c'est ce qui met un terme au Grand Journal. Merci d'avoir été là dans un instant à 110 % avec Paul Rivard. Amen. Bye. Des débats, des analyses, des résultats, des commentaires. Dans le sport, c'est ce que vous aurez tous les soirs, du lundi au vendredi, à 22h30 à PQS Mauricie, à 110 %. M. G. Bisson, toujours la meilleure qualité et toujours l'excellent service d'ajustement sur place effectué par des couturières d'expérience. M. G. Bisson, la qualité sans compréhension. M. G. Bisson, sans Covid, pour un vivier. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue. Cette émission 110 % s'arrêtera notamment sur Patrick Roy qui cogne à la porte du livre des records ainsi que sur le cas Caroline Brunet qui se retrouve bien malgré elle dans une seconde course à la médaille d'or.